aujourd'hui on va voir on va faire une petite introduction rapide sur les intervalles et puis après on va commencer à voir ces intervalles une par une donc en guise d'introduction donc je vais juste donner un aperçu de deux intervalles donc d'abord c'est quoi une intervalle où les intervalles donc il s'agit tout simplement de la distance entre deux notes donc sur le plan théorique une intervalle c'est bien la distance entre deux notes de musique ça peut être voilà et puis sur le plan pratique dont lorsqu'on est dans la pratique jouer les intervalles c'est jouer en fait deux notes au même moment de notes musicales de nos deux musiques au même moment c'est juste une introduction à l'intervalle c'est une intervalle c'est une intervalle on intervalle c'est dans la prochaine vidéo je vais prendre un intervalle après l'autre pour essayer de regarder les intervalles et comprendre comment les intervalles donc aujourd'hui c'est juste une intervalle c'est une intervalle c'est juste une intervalle c'est la distance entre deux notes ou en pratique quand tu joues la guitare playing intervalles c'est surtout une intervalle c'est une intervalle Vous pouvez jouer deux notes. Et trois notes. Et quatre notes. Et quatre notes. Faux aux mots aux notes. Ok. Alors, on continue. On continue. Donc, c'est ça. Maintenant, les intervalles les plus joués dans la musique congolaise, il y en a quatre ou cinq qui reviennent le plus souvent, alors qu'ils sont très importantes à connaître. Donc, c'est dans cette optique qu'on va voir ces intervalles. Donc, il ne faut pas jouer tout ce qui existe en musique. En musique, vous jouez des choses qui vont vous aider en exécution, dans votre création, d'une manière permanente. Bon, c'est pour ça qu'on va faire un focus sur les intervalles qui interviennent, la plupart des cas, dans la musique congolaise. Alors, les intervalles, je parle de la distance entre deux notes. Je parle aussi de jouer deux notes au même moment. On va voir ça. Donc, distance entre deux notes. On ne peut pas jouer. Donc, alors, je vais expliquer. D'abord, on doit être dans une gamme. On est dans une tonalité, par exemple. Une certaine tonalité. Et puis, comme nous jouons la gamme majeure, donc nous avons notre concept d'intervalles dans la gamme majeure. Cela veut dire les notes en question. Il s'agit de... Donc, ça, c'est le gamme majeure. Do, de, mi, fa, sol, la, si, do, si, do, si, do, si, da, 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 da. Mais là, si tu... Les intervalles, c'est quoi? C'est comme des notes comme ça. Ça, c'est do, mi, fa, sol, la, si, do. Maintenant, les intervalles, lorsque tu combines une note et une deuxième note, donc, je joue une note ici avec la note qui vient en troisième position. Ça, la distance. Alors, j'appelle ça tierce. Jouer une note avec une note qui vient en troisième position, on appelle ça intervalle de tierce. jouer une note avec une note qui vient qu'après position à partir de la première note d'après position ça s'appelle jouer des cartes ou de quart des cartes quatrième jouer une note avec une autre qui est en cinquième position ça s'appelle jouer des quintes une note avec une autre qui vient en sixième position c'est à peu près c'est jouer des six donc c'est comme ça que ça marche ok so in terms of interval what we need to do to know it is we're going to look at the most used intervals in Congolese music you can make intervals from from any any you know any notes you can yeah you can make interval of 11 interval of 12 of 9 but we're going to use only the interval that are played mostly in Congolese music so interval I was talking about the distance you have the note you have your major scale you know when you pick one note and you play with the third note you know they're not coming in the third position so you are playing the third that's why they call it third and then when you play a note and note coming in in the fourth position it is the quart like do re mi fa do and fa it is quarts re mi fa re and fa it is third you know you have this is the way it is ok simple is that ok now when I look at the intervals the most played intervals in Congolese music we are now going to have the intervals the most played then the first approach is the intervals or the intervals of thirds so we will see the thirds interval of thirds it is just simply to play a note and a third one note and the third one note and the note comes in the third position so the principle is what to play the intervals it is also to execute in fact the G major the G major is there I am now the second one is there too if you play Go you know to play with the simple notes there are the intervals to play with the end most form the が major use the intervals the controls is this is the principle to play everywhere it is possible in the third style I Suzuki it is just playing here is the third high degree the sound is this C'est le son de tierce. Si vous entendez ce son, c'est le tierce. C'est le son de tierce. Deuxième en anglais. Donc, playing le troisième, c'est juste que vous avez votre scale. Le principe est de pouvoir exécuter le major scale, mais en utilisant l'intervalle, en utilisant votre troisième. C'est ce que c'est. Donc, jouer le tierce, c'est jouer la note avec son troisième de Ré. Donc, Do avec Mi, Ré avec Fa, Mi avec Sol, Fa avec La, Sol avec Si, La avec Do, Si avec Ré, Do avec Mi. Donc, playing a note avec le troisième de Ré. Donc, Do avec Mi. Et Mi, Sol. Et puis, nous avons l'intervalle de quart ou de quart, de quart, je ne sais pas comment ça se prononce. Il s'agit tout simplement de jouer dans la gamme majeure, de prendre une note de la gamme majeure, de la combiner avec la note qui vient en quatrième position. Là, vous avez ce qu'on appelle des quart. Alors, je vais donner un exemple. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Asido. Donc, on a la gamme. So, next interval, so we have the interval of the fourth, which is just basically, you are combining a note with the fourth degree, a note with another note coming in the fourth position. position, then we get what is called an interval of the fourth. So, this is the scale. 1, 2, 3, 4, 1, and then I pick the fourth, so 1, 2, 3, 4, and this one like this, okay. Okay, example. So, the sound of the fourth is like this. Donc, le son du quatrième degré, donc, de ce qu'on appelle l'intervalle de quart est celui-ci. Son des sons comme ça. Et puis après, nous avons l'intervalle de sixth. L'intervalle de sixth. L'intervalle de sixth, comme son nom l'indique, il s'agit tout simplement de jouer une note de la gamme majeure. Donc, vous êtes dans la gamme majeure. Vous prenez une note de la gamme majeure et vous jouez au même moment avec la note qui vient en sixième position par rapport à la première note. Vous obtenez l'intervalle de sixth. Donc, il s'agit de jouer une note et le sixième degré. Donc, ici, le son du sixth, c'est comme ça. L'intervalle de sixth. Le sixth consiste en jouer une note et la note qui se passe dans la sixth position de la première note, sur la major scale. Si vous jouez une note qui se passe dans la première note, c'est quand vous obtenez votre sixth. Donc, le son est comme ça. Et puis, on a l'intervalle des octaves. Les octaves. Donc, ce sont les intervalles les plus joues. Donc, on a par les intervalles de tierce. On a vu les quartes. Et puis, les sixthes. Et puis, maintenant, il y a les octaves. Après les octaves, il y a les dixièmes. Ce sont les cinq intervalles les plus joués. Les octaves. Intervalles d'octave. Il s'agit de jouer une note et la note qui vient en huitième position. En fait, la note qui vient en huitième position dans la gamme majeure, c'est la même note. Donc, c'est la même note, mais avec l'octave. Une différence d'octave. Donc, cela veut dire que si je suis dans Do, si je vais jouer l'octave de Do, c'est toujours Do. Donc, c'est ça. Si j'ai Do ici. Je joue un, deux, trois, trois, cinq, six, sept, huit. Octave. Et puis, je fais ça. C'est ça l'octave. Comme ça aussi, on peut faire comme ça. C'est ça l'octave. Donc, c'est ça l'octave. C'est ça l'octave. Donc, c'est ça l'octave. Donc, c'est ça l'octave. Le son octave. C'est ça l'octave. C'est ça. Ce sont la l'octave. C'est ça l'octave. C'est ça l'octave. Et ce sont des deux. lisa octave ce sont les octaves et puis on a des autres à des intervalles de deux dixièmes les intervalles de dixièmes donc comme j'ai dit ce sont les cinq intervalles donc je parle de cinq intervalles les plus joués dans la musique congolaise donc s'agit de tierce quart six octaves et dixièmes les intervalles des dixièmes c'est toujours la gamme majeur vous jouez une note avec la note qui vient en dixième position ça c'est le champ de dixièmes alors le 10th intervalle de 10th intervalle de 10th c'est quand vous combinez la note et les notes est dans la 10th position donc vous allez en octave des 전에 dixièmes la première note est que vous avez la c'est ici dans la 10th degree je vais prendre un 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 C'est le 10th